La justice britannique l'a décidé, Julian Assange peut sortir de prison. Quelques heures après l'annonce de sa libération, le fondateur de Wikileaks est sorti de la haute cour de justice. Ça fait du bien de respirer l'air frais de l'onde à nouveau. D'abord, quelques remerciements à tous ceux dans le monde qui ont eu foi en moi, qui ont soutenu mon équipe quand j'étais absent. J'espère continuer mon travail et continuer à proclamer mon innocence dans ce domaine et à prouver que ces allégations sont fausses. Merci. Julian Assange a donc quitté cette prison de Londres où il était détenu depuis dix jours, mais il devra porter un bracelet électronique. Et il ne pourra pas bouger de ce domaine dont on ne voit ici que l'entrée à 200 km de Londres. Un domaine en pleine campagne qui appartient à cet homme, l'un de ses amis richissimes, Vaughan Smith, le président d'un club de défense de la presse, le Frontline Club. Pour que sa libération soit effective, ses avocats ont aussi dû payer une caution de près de 300 000 euros, là encore financés par tous ceux qui le soutiennent. Sa mère, venue d'Australie, était présente aussi. Je suis très très heureuse de cette décision. J'ai vraiment hâte de voir mon fils, de le tenir dans mes bras. J'avais confiance. Je savais que la justice britannique prendrait la bonne décision. L'assignation à résidence de Julian Assange pourrait bien durer. La Suède réclame son extradition pour une affaire d'agression sexuelle contestée par l'intéressé. Les Etats-Unis aussi cherchent à envoyer une demande d'extradition contre le fondateur de Wikileaks qui a divulgué des centaines de milliers de télégrammes diplomatiques américains.